méthode de voyage astral numéro 4 la méthode du parcours cible cette pratique est utilisée par certains moines d'orient pour se dédoubler il s'agit soit en s'endormant le soir ou bien si l'on se réveille la nuit d'imaginer que l'on effectue un parcours bien précis dans notre habitation le but est de parvenir à un point un objectif bien précis de l'habitation une sorte de cible par exemple un tableau une statuette etc en tous les cas un point particulier de l'habitation marquer le parcours pour se rendre de notre lit jusqu'à la cible par exemple s'il y a un long couloir à traverser on peut placer de petits tableaux sur le mur si il y a un escalier à descendre au milieu de l'escalier on peut mettre sur le côté du mur donc un tableau en tous les cas quelque chose de marquant à chaque tableau on s'arrête devant quelques instants jusqu'à parvenir à la cible en général on choisit à peu près cinq tableaux cinq points précis c'est pas forcé que ce soit des tableaux ça peut être des statuettes ça peut être une carte postale un poster un bouquet de fleurs etc on fait le parcours physiquement plusieurs fois à l'état de veille puis on répète mentalement le soir en s'endormant au fur et à mesure que l'on répète cet exercice ont fini par se retrouver au milieu de la nuit à le faire encore astral comme cela m'est arrivé bien souvent et bien sûr encore astral consciemment lorsque vous vous retrouvez ainsi à être dans le couloir de votre maison de votre appartement par exemple encore astral en train de fixer l'un des tableaux vous pouvez alors décider de vous rendre où vous voulez passons à la pratique vous 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 allongez confortablement les paupières closes les bras le long du corps vous prenez plusieurs respirations amples profondes afin de vous abandonner à une impression générale de détente vous vous imaginez que vos bras et vos jambes sont comme des tuyaux creux vous imaginez maintenant que vous expirez plusieurs fois à travers votre jambe droite l'air sortant par la plante du pied faites de même avec la jambe gauche maintenant vous imaginez que vous expirez par votre bras droit l'air sortant par la paume de la main faites de même avec le bras gauche maintenant vous imaginez que vous expirez par tous vos cheveux l'air sortant par l'extrémité de votre Et enfin, maintenant, vous imaginez que vous expirez l'air par tous les pores de votre peau. Laissez-vous aller à une impression générale de détente. Laissez-vous aller à une impression générale. Puis imaginez qu'une image de vous-même, comme un clone imaginaire, sort de votre corps physique et se soulève et marche au sol dans la direction de la cible. Votre double s'arrête devant chacun des cinq tableaux ou détails choisis. Donc, premier point. Vous visualisez bien ce premier point avec tous les détails. Puis, vous vous dirigez maintenant vers le deuxième point. Vous voyez le clone qui se dirige vers le deuxième point. Puis, parvenu au deuxième point, ma visualise se concentre sur ce deuxième point et voit les détails tout autour. Puis, votre double se dirige vers le troisième point. Parvenu devant le troisième point, le clone contemple ce détail précis, tableau ou autre, et regarde tous les détails autour également. Puis, votre double se dirige maintenant vers le quatrième point. Parvenu devant le troisième point, votre double se concentre sur ce quatrième point, voyant tous les détails autour. Puis, votre double se concentre sur ce quatrième point, voyant tous les détails qui se concentrent sur ce quatrième point. Maintenant, votre double se dirige vers la cible finale. Et finalement, votre double parvient jusqu'à cette cible, que ce soit un objet, un meuble ou autre chose. Votre double contemple cette cible. Ensuite, votre double revient vers votre corps physique en s'arrêtant quelques instants devant chacun des points. Donc, le cinquième point. Le quatrième point. Le troisième point. Le troisième point. Le deuxième point. Le premier point. Finalement, votre double serait introduit dans votre corps physique. Bien. Très bien. Puis, de nouveau, vous imaginez que vous ressortez de votre corps physique. Mais cette fois-ci, vous ne percevez plus votre clone de l'extérieur. Vous êtes parfaitement intégré dedans. Vous percevez bien la pièce autour de vous. Donc, vous êtes bien au centre de la scène. Vous ressentez bien le contact de vos plantes de pied astrales avec le sol. Et vous vous dirigez vers le premier tableau ou détail. Vous le contemplez quelques instants. Vous vous dirigez vers le deuxième tableau ou détail. Vous le contemplez quelques instants. Vous vous dirigez vers votre troisième tableau ou détail. Vous le contemplez quelques instants. Vous vous dirigez vers votre quatrième tableau ou détail. Vous le contemplez quelques instants. Vous vous dirigez vers votre cinquième tableau ou détail. Vous le contemplez quelques instants. Vous vous dirigez maintenant vers votre cible finale. Et finalement, vous parvenez devant la cible. Vous insistez sur sa contemplation tout en prenant bien conscience de votre corps astral. Vous avez une prise de conscience que vous êtes là, bien conscient, devant votre cible finale. Vous êtes bien conscient, bien conscient, en corps astral, étant parvenu à vous extérioriser complètement de votre corps physique. Par conséquent, vous déployez intérieurement la force d'intention de vous rendre là où vous désirez aller, que ce soit aller visiter un pays lointain, que ce soit aller rendre visite à un ami ou une personne de votre famille, que ce soit aller sur les plans spirituel, rencontrer un guide spirituel, par exemple, voyager dans le cosmos, aller sous la mer, etc., etc. Peu importe, je vous laisse quelques minutes effectuer cette démarche. Merci. 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 Puis, vous décidez de retourner vers votre enveloppe physique, Vous vous réintégrez dans votre corps physique Un peu comme une main pénètre dans un gant Votre respiration est plus ample, plus profonde Vous ressentez bien les points de contact de votre corps Avec votre divan La nuque, les épaules, les mains, les avant-bras Les coudes, les talons, les mollets Les cuisses, le bassin Le dos en contact avec le divan Vous sentez bien votre front Les muscles autour des yeux Les doigts des mains Les paumes des mains Les orteils Les plantes de pied Vous ouvrez les yeux quand vous voulez La séance est terminée L'estime sera surpidää Suite Le dos en Caleb C'est parti !